Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour notre book club de la semaine où on va vous présenter nos coups de coeur jeunesse. Donc j'ai décidé pour ma part de présenter l'étonnante famille à Penzel qui a été écrit par Sébastien Pérez et illustré par le fameux Benjamin Lacombe. C'est un conte rapide et entraînant qui nous dresse le portrait d'une famille bien particulière. Je vous propose de découvrir l'histoire d'une famille à la fois maudite et pourtant qui a trouvé son bonheur. Une famille composée d'être singulier qu'on peut considérer comme monstrueux mais Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez nous montreront que la monstruosité n'est pas forcément celle à laquelle on s'attend. Dans cet album, Benjamin Lacombe fournit un travail d'illustration tout simplement sublime jusque dans les moindres détails de l'ouvrage et qui s'accorde tout naturellement avec le récit que Sébastien Pérez a créé. Ce sont des dessins sombres mêlés à une poésie flottante du récit et une atmosphère magique qui vont vous transporter dans la vie de ces êtres hors du commun créés par l'auteur. Cet univers atypique pourrait vous rappeler celui de de Nice Pérecline, mais avec un message fort et percutant, celui sur l'acceptation de soi et des autres et sur l'importance de la famille. La famille à Penzel, c'est donc une histoire touchante et bienveillante au cœur d'une ambiance gothique. C'est un objet livre à admirer sans retenue, une histoire à lire et à relire pour les petits comme pour les grands. Donc moi j'ai décidé de vous parler de la saga Entre chiens et loups de Mallory Blackman, une auteure britannique. Et donc la saga a été écrite dans les années 2000. Ça c'est l'intégrale du coup des quatre tomes qui sont parus à cette époque. Dans Entre chiens et loups, on retrouve un monde divisé entre primats et nils. Donc les primats sont noirs, puissants, riches, tandis que les nils sont blancs, opprimés et vivent dans un monde qui les domine complètement. C'est donc dans ce monde complètement divisé en deux que sont les Kaloum et ses filles. Ils sont complètement différents. Kaloum est blanc, c'est le fils d'un rebelle clandestin qui essaie de renverser le pouvoir. Et ses filles est la fille d'un ministre noir puissant. Donc en temps normal, il n'aurait jamais dû se lier d'amitié mais ça a été le cas puisque la mère de Kaloum était la domestique de la famille Hadley, donc la famille de ses filles. Et ils ont d'abord été amis depuis leur plus jeune âge et puis cette amitié s'est transformée en une histoire d'amour au fur et à mesure. Le problème, c'est que c'est un amour qu'ils ne vont pas pouvoir vivre au grand jour. Cet amour est donc impossible à vivre pour les deux jeunes adolescents puisque dans cette société assez particulière, un couple mixte est complètement improbable. Si j'ai décidé de vous parler de cette saga assez ancienne aujourd'hui, c'est parce que le tome 5 est sorti en fin d'année dernière, ce qui a donné lieu à une réédition de l'intégrale des quatre premiers tomes en l'équation avec celle-ci. En plus, cette saga résonne particulièrement dans le monde d'aujourd'hui. Entre chiens et nous, ce n'est pas qu'une simple histoire d'amour, c'est le récit de combats politiques, de peuples opprimés, d'inégalités des chances, mais également de combats, de rébellions et d'espoirs. En inversant le cours des choses, Malorie Blackman nous montre l'irrationalité des discriminations et des inégalités qu'on connaît tous aujourd'hui. Et avec l'engouement autour du mouvement Black Lives Matter, cette saga devient de plus en plus essentielle et importante à découvrir. J'ai moi décidé de vous parler d'un manga de Marie Yamazaki. C'est une mangaka que j'apprécie beaucoup parce qu'elle mélange dans ses mangas ses trois passions, c'est-à-dire l'Occident, le dessin et l'histoire. Elle a par exemple fait un manga qui s'appelle Peel, où elle va parler de l'Angleterre ancienne. Ensuite, elle a aussi fait un manga qui va parler du nazisme, mais aujourd'hui, je vais vous parler de Termae Romae, qui est un manga en île d'homme, qui est sorti en 2012 en France. L'histoire commence en 128 après Jésus-Christ à Rome. Lucius Modestus est un architecte romain sans succès. Il est généralement moqué de tous pour ses idées de termes décrites comme sans saveur. Après une énigme critique, il se lance comme défi de trouver une idée qui le rendra célèbre. Il s'en va donc dans les contrées d'Italie, afin de trouver des idées avec des termes déjà existants. En se plongeant dans l'un d'eux, Lucius est soudain aspiré. A son réveil, il ne comprend rien et se retrouve dans un lieu inconnu. Autour de lui, des personnes très différentes de ce qu'il connaît, des yeux plus fins, des tenues qu'il trouve bizarres. Il ne comprend pas où il se trouve. Lucius est en fait dans le Japon d'aujourd'hui, là où les bains publics prospèrent. Nous sommes donc ici dans une histoire qui mêle les lieux, mais également les époques. Comme pour un cours d'histoire, nous arpentons les rues et les évolutions qui ont contribué à faire de Rome une ville à l'économie florissante. Nous découvrons aussi les différentes sortes de bains publics et les activités qui les entourent dans le Japon moderne. Mais en dehors de l'histoire avec un grand H, nous suivons également la découverte de deux êtres que tout oppose, que tout sépare, mais qui vont s'aimer d'un amour réel. J'ai décidé de vous parler de Derma Euromae à l'occasion de la sortie de son nouveau manga qui s'appelle Olympia qui close. On suit les aventures de Demetrios qui va se rendre dans le Japon contemporain pour assister au JO. Donc on espère que ce book club vous aura plu et qu'on vous aura donné envie de découvrir nos petits coups de cœur. Bye ! Est-ce que je peux recommencer ? Quoi ? Blablabla blablabla Fibouva Mais maintenant je vais prête ! J'ai décidé de vous parler de... J'ai décidé de vous parler, c'est déjà bien. Fille noire, fils d'un premier ministre. Ah oui, fille. J'ai décidé de vous plaitement Kipper Allez prête Parfait Ok Oui On a znaczy Il ne va pas À la main Tu vis Il glab aqui Il n'a pas Et donc